après du coup ton pseudo il va être un peu... ça va c'est donc... ouais non c'est bon regarde c'est nickel sauf que t'es jaune quoi donc c'est moche oh en vrai non c'est joli bon bref euh... le match et donc euh... le down tilt frame 3 on rappelle alors je vois le match à 3 fps c'est pas intéressant mais bon c'est pas grave c'est comme ça que c'est sur le stream aussi donc je suis votre bouche ok et donc tout de suite voilà c'est tout de suite très even même si il y a clairement un avantage pour Ibu qui a réussi à prendre un petit avantage en point de vue de stage est-ce que Rob arrivera à se déconcer parce qu'au final je pense qu'avec Rob ce qui compte c'est plus la distance avec l'adversaire en terme de zone là c'est à peu près une distance confortable après Ibu a l'air d'essayer de choper des sauts de Eviji Eviji en effet qui saute pour lancer plus de longueur sur son giro il se cache derrière son giro il a récupéré son giro mais Ibu qui donne un coup de pied au giro Ibu il arrive bien à catch le landing avec son autre abyss ça fait le café et donc qu'est-ce que va faire Eviji ? Eviji a la lettre tranquillement il garde sa position il est pas pressé oui bien sûr quand je dis ça il tente quelque chose de quand même assez risqué voilà in-roll avec le down smash qui sort pas à temps et Ibu qui tente de faire un reset au pair mais qui ne passe pas pourtant je pense que le pair est tué là bon définitivement le down smash qui tue mais il y a quand même le giro qui va en mettre 3% à Ibu ohlala il fait un combo sur la bûche c'est vraiment incroyable alors voilà donc là voilà encore une fois il y a Eviji qui souvent il y a Ibu qui arrive à commencer un peu Eviji sur les coins alors up throw to upper c'est un nouveau combo est-ce que Ibu est bien patient il attend que Eviji lance des mou j'ai l'impression mais comme ça il en tire profit voilà encore une fois très patient à la ledge on voit qu'il charge un autre match on réfléchit ouais ok c'est bon je peux remonter et donc Eviji choppe la ledge ou il fait un saut avec un giro qui cancelle en un autre saut au final ça l'a bien réussi ah et dommage il rate le mix up pourtant c'est Eviji lui-même qui disait qu'il fallait écouter le bruit de la manette donc j'imagine que Ibu jouant souvent avec Eviji en online devait être au courant de cette strat il a dû faire semblant de lâcher avant et voilà un petit SLB au piffé qui passe tranquillement mais donc voilà Ibu qui a quand même repris l'avantage tight très important contre Rob l'avantage tight c'est vraiment le plus gros défaut d'Europe c'est qu'il a vraiment un désavantage terrible Eviji arrive à renverser ça à peu près à sa faveur la petite robe comme ça qui passe bien pendant le hit et bon voilà il se prend quand même toute la sauce avec le neutral bill voilà donc plutôt c'est Rob qui a repris l'avantage et qui combo pas parce que Ibu di in et que personne di in sauf ceux qui connaissent un peu le match up donc à mon avis Ibu a dû se le prendre plusieurs fois ce up trou avant de de pouvoir échapper au fer voilà on remarquerait que Eviji est temps de faire des combos et là putain c'est malin parce qu'il utilise le petit saut du side bill comme ça pour passer au dessus du coup que Ibu était obligé de relâcher et puis là ça bourre un side bille ça passe dans l'adrénaline oh la la et puis le nerf comme ça on sait pas vraiment ça passait le back air tranquille voilà gros hitbox ça bloque Eviji qui cherche à fond le giro choix très particulier et puis voilà Ibu qui voit bien que Eviji ne fait que sauter quand il se sent coincé surtout voilà il n'y a pas 100 000 réactions comment échapper à un adversaire qui est invincible et sauter et l'une d'entre elles et Ibu l'a bien compris et a fait un up smash voilà Ibu qui lui fait des combos mais je comprends pas en fait je comprends vraiment pas en fait c'est courant les greenjack font genre des don't tilt ou up air apparemment j'ai raté la meta moi mon temps c'était juste des fers en plus sur un robe c'est facile à de placer un fer après un don't tilt c'est soit il est hardout soit il est hardout je sais pas quoi oh la la FJ qui renvoie le projectile voilà il y a pensé il s'est dit putain non je peux faire ça il a pas fait deux fois parce que là bien sûr Ibu allait le lâcher plus tôt et le giro et là Ibu il a le giro c'est dommage parce qu'il laisse le giro partir il aurait pu le garder plus longtemps oui donc en fait c'est ça c'est FJ il se dit ok je vais atterrir avec un air pour histoire de de choper de l'espace mais en fait c'est que Ibu il se dit bah ok si tu veux atterrir avec un air je vais profiter des 100 mètres carrés qui assure c'est dommage parce que c'est l'idiot du up smash avec connect il serait mort ouais donc voilà Ibu il se dit ok bah il va essayer d'attirer avec un air pour être safe bah moi j'ai profité des des 200 mètres tonne city pour te punir au landing avec mon super shuriken et il a bien raison voilà et vite vite on set up et le set up qui passe pas mais le set bit qui passe quand même et ça douille ça douille à 150% là voilà Axel Axel te dit que Ibu Axel compte sur toi voilà les petits petit shonen comme ça pour là il y a Ibu qui me fait une petite qui me acquiesce de la tête qui me dit ouais c'est bon Axel t'inquiète pas Axel il va pas te lâcher alors je vais mettre à jour les scores voilà et donc là ils sont très passément en train de très passément en train de ouais non mais voilà ils sont en train de bannir ils ont banni la lette ouais mais il dit mais en fait il y a trop de robe mais il y a pas assez de bon robe tu vois il y a moi et puis il y a peut-être aucun après c'est pas des robes c'est des c'est des canettes non je déconne mais après voilà robe je pense que c'est vraiment un personnage malheureusement très détesté enfin le problème de robe en fait c'est qu'à jouer c'est assez frustrant un bon moment parce que en désavantage bah t'es vraiment une caisse et puis ça va être un peu comme ça toute ta vie j'ai envie de dire mais il a beaucoup d'outils et je pense qu'au final il y a bah je sais pas si tu regardes mais il y a vraiment aucun il y a pas deux robes qui se ressemblent tu peux vraiment faire ta sauce un peu avec robe alors trouver la sauce qui est plus optimale ça c'est un autre problème mais je pense que robe ouais mais dis mais alors j'espère que ton robe il sera à toi je pense qu'il sera fraîche tu vois je pense qu'il apportera des trucs tu vois moi je suis un robe assez technique mais quand on pousse oh putain je suis désolé ah c'est toi en plus c'est pour ça qu'on a pas les bonnes couleurs mais non c'est pas grave c'est la faute bonne zone c'est pour les couleurs mais non mais c'est joli ça fait bleu jaune et rouge bleu un que c'est joli bon ça démarche pas sur qu'est-ce que j'ai joues hibou et fiji avec ps2 un bon vieux ps2 c'est vraiment un terme de merde je comprends pas pourquoi les gens sont obnibulés par ça ok bon ça démarre voilà et puis encore une fois scamp voilà scamp hibou il se fait pas avoir en fait fiji essaye de gagner la distance et hibou en fait il comprend bien quand est-ce qu'il veut gagner la distance il arrive à placer ses petits shurikens et je pense que c'est ça qui lui a permis d'avoir un bon lead voilà fiji qui remonte tranquillement lâche pas qu'ils sont sans moi une get up voilà une get up suivie d'une role ah là là il laisse passer les gyros et pendant que hibou regarde le gyro tomber maintenant fiji donne un coup de cul ou de réacteur ouais en fait voilà ça fiji il est pas pressé il préfère capitaliser sur le peu d'espace qu'il reste pour prendre en retraite plutôt que de se risquer de rentrer dans un des combos de green ninja et hibou est bon il arrive tout le temps à intercepter il a vraiment un hibou un peu donne le dfj il faut que lfj arrive à à changer un peu ses patterns de déplacement parce que hibou arrive systématiquement à l'intercepter bon après classique rob rob est à 125% c'est une grosse canette que t'arrives pas à tuer et lui il va te tuer à 60% avec un side b donc là c'est la phase la plus dure pour hibou comment à se jouer cette canette sans que tes deux coups qui s'enchaînent et bien pour l'instant ça leur réussit pas et c'est peut-être là dessus que hibou arrivera à capitaliser comme beaucoup de rob ouais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait hibou il se prépare à reverse b ouais hibou se dit on va le dégager ahlala il s'est pas mal ça en fait hibou il était en style bouge pas mon coco je vais te passer pile là où je veux et puis bah c'est bon ça l'a fait sans rob il peut soit descendre lentement soit monter donc c'était à peu près télégraphé où est-ce qu'il sera après il aurait pu faire dodge mais je sais pas c'était pas naturel là pour hibou en tout cas alors et d'un tilt fg qui va le chercher c'est pas débile en soi je pense que c'était une bonne chose à faire après le problème c'est qu'il est passé en désavantage et dieu sait comment rob est une canette en désavantage je ne fais que le répéter hibou qui tente un edgar très couillu et qui en meurt c'est dommage et j'ai dit qu'il charge le giro à fond il va falloir que j'explique que le giro à fond c'est pas une bonne chose je ne vais pas réexpliquer pourquoi j'ai chargé le giro à fond c'est pas une bonne chose entre autres c'est pas le maximum c'est pas le giro peut aller plus vite et plus loin et plus longtemps s'il est chargé presque à fond et pas à fond pendant que j'expliquais ce que je ne voulais pas expliquer justement hibou a réussi à prendre un fsmash sur fj un petit peu de manière aléatoire je dirais fj est patient fj savait qu'il allait roll apparemment avec son giro il force un landing très risqué de la part d'Hibou avec un giro qui s'invite au dernier moment et bien sûr dès que je dis ça c'est déjà une autre phase ils sont en train de gérer de la ledge fj qui ne sait pas avoir parce qu'il n'est pas safe qui a trisé les petites mains de robe pour choper hibou il est en mode déter sur le ledge donneur donneur après voilà il a bien un donneur derrière et puis si on pourrait achever un robe plus rapidement ça serait pas refusé 69% pour fj fj qui ne vient pas gratter au hopper ohlala j'ai vu j'ai vu ce que fj n'a pas vu avec l'ombre il l'air de vraiment vraiment dommage pour fj ça part en game 3 c'était probablement un miss putter ouais ça va Hibou il arrive bien à capitaliser après avoir un bon avantage sur Rob c'est pas non plus parce qu'elle est plus dure est-ce qu'on est vraiment en train d'entendre Iron Zombie de Breakbot ah non putain et comment j'ai pu confondre mais non évidemment c'est Nightfall de Kavinsky je suis très déçu bref ils sont en train de banne les stages et donc ça a joué game 3 la tension à son comble une game 2 qui ne s'est pas fait par un 10k qui rate en donner ça s'est fait par un honnête de stock de la part de Hibou donc regardons ça de plus près ça hésite hein c'est fj qui hésite les terrains à prendre Brinstar Deaths un terrain très compétitif et apprécié des joueurs depuis 2018 et juste un FD le FD est le même que Bose je ne sais pas pourquoi c'est un très populaire est-ce que tu sais pourquoi ils prennent tout le temps le bateau pirate de Zelda comme FD ? j'en sais rien mais on est d'accord ils sont beaucoup à prendre il y a FJ machin j'en sais rien pourtant il y a genre Flat Zone mais non ouais après Flat Zone ça me rappelle l'époque 3DS on prenait Flat Zone parce qu'en fait le terrain était en 2D et l'expérience prouvait qu'un terrain 2D faisait moins laguer le online et du coup on jouait sur Flat Zone et un peu Battlefield mais ça lagait donc souvent on jouait sur Flat Zone en fait et au PictoShot aussi mais au PictoShot il y avait des murs longs en fait ouais il y avait les deux murs enfin bref assez de bavardage Edgy contre Ibu Ibu en rose c'est un Green Ninja Albinos tout de suite des combos propres Ibu qui voit bien comment FJ di in ils ont déjà trop peur de passer au stage et putain encore une fois c'est vraiment ces neutrales B comme ça qu'il y a Intercept FJ c'est impressionnant et puis voilà Jumpner Ibu qui essaye de 4D landing qui n'existe pas voilà et qui fait bien attention qui couvre son espace avec un fer c'est très bien ouf on essaye de stall mais au-dessus du Giro on essaye de choper les sauts c'était assez caricatural de ce que j'ai dit justement Ibu est bien patient il voit bien quand est-ce que les nerfs de FJ vont arriver ou pas il arrive à suivre le rythme et vraiment un fer comme ça décisif déjà un robe à 128% et une landing toute pourrie j'ai rien de tout chez moi il y a quoi ? ça c'est éteint enfin les français t'as tout cassé regarde j'ai juste mis ma main là vas y remets ta main là c'est pas moi ouais bon bref il y a eu un problème technique mais ça repart comme ça tu seras neutral de Projo Ibu qui remarque au dernier moment qu'un gros laser lui arrive dessus à 100 alors voilà FJ dès qu'il nique un peu peur voilà il roll il faut pas forcer le désavantage de robe tu prends un coup dans le shield tu roll tu vas pas chercher c'est safe voilà et puis là FJ qui joue bien qui essaie de se placer un peu autour de son Giro c'est une zone à peu près safe qui limite le mouvement de Ibu mais je sais pas qu'est-ce qu'Ibu je sais même pas quel coup il a mis là c'est le plus typique on appuie sur A et ça passe voilà FJ arrive à forcer un peu les déplacements de Ibu on lui pousse vers le Giro mais ça passe pas et ça y est c'est du cheese on a gagné quand même bien 40% là dessus ça fait plaisir il y a peut-être une manière de reniveler le jeu de la part des FJ il va falloir qu'il trouve un moyen de tuer le Green Ninja à 88% et là ça ressemble pas à grand chose tant que le Green Ninja n'est pas coincé au bout d'un terrain ou qu'il n'y a pas un side B ou un Smash qui assure le truc ouais mais ça sera peut-être là ouh loulou et dommage dommage encore une fois Ibu qui reste patient pour la troisième fois sur le down throw la dash attaque et pourtant moi aussi j'aurais fait une dash attaque tu vois et voilà l'Europe qui remonte avec Green Ninja qui fait un air pour être sûr que sa ledge soit protégée et qui chopent la ledge tranquillement ok et donc là ah il sait pas avoir évidemment Ibu qui tente de pousser le vis trop loin et FJ ne mord pas de cet hameçon et donc ça continue FJ qui a 173% mais ça reste assez raisonnable pour un Rob ça peut très vite monter si FJ arrive à trouver le petit string qui le déconcera bien en tout cas il gratte il gratte les pourcentages tranquillement un laser un giro et voilà ça monte comme ça les petits pourcentages ouh et voilà et juste comme ça c'est bon on revient sur des terrains égaux la sueur au front de chaque joueur une concentration de mise bah car il est pas passé mais il aurait dû passer hein si on voit Ah et Ibu qui tente de capitaliser un peu de la panique engendrée justement par l'interaction précédente ah ça sort des smash et tout ça y est on veut prendre l'avantage on veut le prendre tôt on veut s'assurer mais malheureusement je pense que pour chacun de ces deux joueurs il va falloir gérer le stress ohlala il remonte comme ça mais ça passe à rien du tout c'est vraiment avec les freins d'invincibilité ohlala ça ça aurait pu être décisif et donc Ibu qui catch presque des landings et il est là qui voit bien la patience d'Evji qui coupe net et ça y est Ibu qui reprend un petit terrain avantageux avant que FJ bourre un side b évidemment Rah dommage hein Ibu là a fait une belle recours parce que s'il l'avait fait en deux temps ça aurait été fini voilà le fer de FJ qui permet de couper un peu ses désavantages désastrueux ohlala on se tente des backers si seulement un backer pourrait passer et voilà et non ça passera pas le 7-10 cette fois-ci c'est pifié c'est un désavantage que Ibu foire complètement ohlala et FJ c'est il se sent il marche dès qu'un joueur marche déjà c'est qu'ils ont pris leur 100 francs en deux mains entre leurs deux mains et qu'ils sentent à avancer mine de rien là c'est très compliqué parce que c'est la mienne c'est celle où il y a écrit chez moi ça bah la mienne il y a un truc écrit c'est la mienne bon bref ohlala et pour l'instant Ibu qui qui tente les pourcentages ça commence à sentir le roussi pour le robe de FJ oh non qu'est-ce qu'il y a le full hop qui est pas passé ouf il y a un backer ça fera l'affaire ça fera l'affaire malheureusement malheureusement enfin ou bien heureusement pour Ibu qui gagne le match je ne suis pas du tout biaisé et donc le vœu de Alex est réalisé exaucé